C'est une très bonne chose pour ce club. Peter, enchanté, tenez, merci d'être avec nous. Peter, Julien, Rio, ce match d'ouverture, dites-moi déjà que ça fait plaisir. Je crois que ça fait plaisir de retrouver la compétition. Moi aussi. Oui ? Oui, absolument. Bon, dites-nous un peu comment est votre groupe après cette phase de préparation. On a regardé attentivement notamment le match face à l'Inter, très cohérent. Comment vous sentez votre groupe là, juste avant de démarrer ? Pas que le match contre l'Inter, mais surtout le match contre l'Inter. On a bien joué, mais aussi les autres matchs à Feyenoord, à Dynamo Kiev. Même le match contre Andrélec qu'on a perdu, c'était pas mal. Les enseignements, je me fais l'avocat du diable. Les enseignements négatifs sur lesquels il faut vite travailler, lesquels ? Mais il y a toujours des choses, il faut travailler. Parce qu'un match parfait, une équipe parfaite, ça n'existe pas. Bien sûr, chez nous pareil. Mais maintenant, chez Schmitz, plutôt positif. Parce que l'année passée, on n'était pas stable du tout. Là, pendant la préparation, on était très stable. On a joué des matchs, on a contrôlé des matchs, même contre une bonne équipe comme l'Inter. Donc ça donne confiance pour le début de saison. Vous avez un très bel effectif. Et là, on voit ce soir dans la composition le penant qui joue. Ça a été une bonne surprise pour vous ? Très bon joueur. Oui, sans surprise, parce qu'il viendra Ligue 2. Il n'a que 19 ans. Mais quand tu joues bien, tu joues. Exactement. Vous avez décidé cette semaine, on l'a vu, de confier le brassard à Alexandre Lacazette. Comment ça s'est passé ? Ça s'est fait assez naturellement ? Ou vous aviez le choix entre plusieurs ? C'est dans les matchs de préparation, dans le vestiaire, tout ça. Comment ça s'est passé pour l'avoir choisi ? J'ai pris cinq semaines pour décider qui c'est le capitain, qui sont les autres capitains. C'est moi qui ai pris la décision. Et j'ai utilisé les cinq semaines de préparation. Mais pour moi, depuis le début, ce n'était pas difficile. C'était logique. Pour moi, c'est logique. D'accord. Peter, j'ai posé la même question à Olivier Pantalone. On va parler juste Mercato. On a encore des besoins à Lyon. Et si oui, où ? Quel secteur ? Mais ça dépend aussi. Est-ce qu'il y a des joueurs qui s'en vont ? Donc, si ça, c'est le cas, peut-être oui. Mais je suis déjà très content avec les joueurs qui sont là. J'espère que vous êtes également content de la dernière question que je vais vous poser. Ludovic Juli. C'est bien ou c'est pas bien ? C'était votre collègue ? Oui ! Ah oui. Il est bien, hein ? Il est bien, hein ? Il est bien, hein ? Il m'a dit, parce que moi, je ne connais pas, mais il était le meilleur en France. Mais oui ! S'il vous manque un joueur côté droit, faites-le rentrer. Il va très vite. Peter, on vous souhaite un bon début de saison. Emile, merci d'être passé au micro. Merci beaucoup. Bon début de saison. Merci. 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 Merci.